Bonjour à tous, c'est Boisson Hagen 7 pour la deuxième étape du Tour de France 2014 entre York et Sheffield. Et pour commencer cette étape, je vais prendre Sylvain Chavanel et prendre les points pour la montagne. Et c'est parti pour la deuxième étape et je vais essayer de partir tout de suite là. Allez c'est parti. Allez c'est parti, c'est parti pour Sylvain Chavanel qui sort du peloton. Derrière il y a André Amador qui va tenter de me rejoindre. Pour l'instant on nique 2. Ian Backland est sorti. Et Amador là qui est en train de me contrer. Voilà c'est bon. Derrière il y a Ray Blanc qui est sorti. Reint Armael le vainqueur du Tour de Mercy. Laurence Tendam, Anthony Delaplace, Ian Sevoit le retraité et Igor Anton est sorti aussi. On va simuler pour voir comment ça se passe. Et on se retrouve à 5 km de la côte de Blobber House. Et je suis seul. André Amador s'est fait lâcher pendant la simulation. Et Backland lui il s'est retrouvé avec le groupe Taramae, Yohan Ofredo et Thomas de Ghent. Et pour l'instant là je suis bien. J'ai plus de bain jaune en fait, je suis pas bien. Ah là c'est pas bon pour moi. Et André Amador lui est à 42 secondes. Alors normalement je peux prendre les points tranquilles. Normalement ça peut le faire. Ah là voilà voilà c'est fini pour Sylvain. Il est en train de tanger. Sylvain Chavanel qui a tout donné. Ah faut pas craquer Sylvain. Allez. Ah là c'est dur. Derrière bah voilà ça revient. Ofredo Amador, Taramae et de Ghent. Ça va revenir fort là. Assez dur pour Sylvain Chavanel. Il est en train de craquer. On est qu'au début de l'étape. Et voilà Thomas de Ghent qui ramène le trio. Et c'est fini pour André Amador là. Il s'est fait lâcher. Voilà Taramae qui a retrouvé du jus. A 1,5 km du sommet. Ça serait bien de les recoller. Et attention à Thomas de Ghent. Et à Rint, Taramae eux ils sont costauds. Bon Yohann Ofredo ça va être un peu plus dur pour lui. S'il prend les points. Ah c'est fini pour Taramae. Allez c'est parti j'ense le sprint. Ah Sylvain Chavanel qui lance de loin. Et ça passe Thomas de Ghent ne joue pas les points. Ofredo non plus. Et je tange. Ah ça va être serré. Ah Thomas de Ghent passe. Et voilà il prend le point. Bien joué à Thomas de Ghent. Et moi je suis KO. Et on va se retrouver au prochain call. Et on se retrouve au deuxième call. Au deuxième call. La côte d'Oxemp-Moor. C'est comme ça que ça se prononce je crois. Je ne suis pas sûr. Et nous sommes 5. Et le peloton lui est à 3 minutes 11. Et bah voilà l'échappé du jour en 5 hommes. Avec André Amador. Rain Tarmae. Johan Ofredo et Thomas de Ghent. Et moi là je suis bien revenu. La barre jaune ça va aller nickel. Vas-y. Amador il va prendre un relais là. Bon après pour décrire les gars dans l'échappé. Bah chez Thomas de Ghent. Lui il a remporté le maillot du meilleur grimpeur au Paris-Nice. Rain Tarmae. Lui il a remporté le tour de Murcie. Et je crois Amador et Ofredo. Ils n'ont rien gagné cette année pour l'instant. On se retrouve à 2 kilomètres 500 là. On va voir si Thomas de Ghent va jouer les points. Hop. Et là c'est du 7% là. Et Amador là qui roule. Vas-y Amador crame toi là. C'est bien. Moi je vais rester derrière. Encore 1 kilomètre 500. Et là ça roule pas fort. C'est dur pour. Giacomo Nizzolo déjà lâché. Il a dû crever. C'est dur pour Giacomo. Et là on se retrouve à moins d'un kilomètre. Là je suis très bien placé dans la roue de Rain Tarmae. Maintenant il est chez Astana. Et là ça roule plus du tout. Ça roule plus du tout. On est au ralenti. On est à 12 kilomètres heure même pas. 700 mètres. Tarmae il est mal placé. Il est devant. Il ne faut jamais être devant. Et là c'est parti. 500 mètres. Et voilà. C'est parti. Sylvain Chavanel et Amador qui jouent les points. André Amador contre Sylvain Chavanel. Et c'est bon. Je prends les points. Enfin ouais. Deux points. Voilà. Et Amador lui prend un point. On se retrouve au prochain call. Et on se retrouve à 3 kilomètres de la côte de Riponden. Et nous sommes toujours 5. Et à l'arrière Fabien de Cancellara a crevé. Avec Gregory Anderson. Et ouais Fabien de Cancellara a crevé. Pour l'instant c'est l'info du jour. Mais bon. Après on ne sait pas s'il sera dans le final. Et là c'est parti. On n'est plus qu'à 1 kilomètre 500. C'est Juan Ofredo qui est en tête. Moi je vais me placer derrière. Je vais mettre. Ouais je ne vais pas me faire lâcher aussi là. Putain les gars on se calme. Voilà je me mets dans la route de Reintaramae. Et comme tout à l'heure je vais attaquer à 500 mètres. Et c'est encore. Et encore une fois c'est André Amador. Là qui se retrouve en tête. Moi je suis très bien placé là. Ouais c'est parti. On arrête la comédie. C'est attaquer Reintaramae. C'est parti. Le petit Estonien. Il va peut-être me battre. Mais non c'est bon. Ouais c'est bon ça passe. Et voilà. Un point pour moi. Et on se retrouve au prochain col. Et on se retrouve à 1 kilomètre de la côte de Guitland. Et Juan Ofredo a été lâché. Normal hein. C'est pas pour lui ça. Cette étape elle est trop dure. Et voilà. On se retrouve à 1 kilomètre du sommet. Nous sommes plus que 4. Et Ofredo il va vite se faire reprendre par Peloton. Il est déjà à 2 minutes. Tu vois on a Ofredo. Il va avoir du mal. Bah il reviendra plus ça c'est sûr. Et là c'est parti. Il faut bien se placer comme d'habitude. Et Peloton n'est plus qu'à 2 minutes 42. Voilà Ofredo il va se faire manger. Et voilà. C'est parti Thomas de Ghent. Thomas de Ghent est parti. Cette année il est chez la loto sous dalle. Et voilà Thomas de Ghent. Attention. Et voilà c'est bon. Je prends le point. Et on va se retrouver au sprint intermédiaire. Et on se retrouve à 5 kilomètres du sprint intermédiaire. Enfin un peu plus de 5 kilomètres. Et je vais jouer le sprint intermédiaire bien sûr avec Heinrich Haussler. Le champion sur route d'Australie. Après en sprinteur j'avais maté au pelouki. Mais je préfère Heinrich Haussler. Après on fait comme on veut. On est à 7 kilomètres. Là il faut bien se placer. Je vais mettre dans la roue de Marcel Kittel le maillot jaune. Bon là c'est obligé. Il va le perdre Marcel. Si il est. Faudra qu'il soit chaud pour garder le maillot. A mon avis ça va être dur. Voilà il y a Viviani lui qui. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Normalement c'est Sagan qui doit jouer les points. Nasser Bouani est là. Marc Renshaw voilà. Pour Kevin Dish. John Degenkolb le maillot blanc. Et Simon Gachke le barbu qui emmène le peloton. A 4 kilomètres. Oula c'est qui ? Et Reint Aramae. Voilà on vient de reprendre Reint Aramae. Reint Aramae n'en peut plus. Et à l'avant il n'y a plus qu'un trio. Sylvain Chavanel. Andrea Mador et Thomas de Ghent. On se retrouve et on est à 3 kilomètres. Et là ça roule toujours fort. Et enfin ouais. Un coéquipier de Marcel Kittel. Et c'est John Degenkolb qui roule. Voilà Sylvain. Bah voilà il prend le pognon et les points. Voilà c'est bon pour nous ça. On est à 1 kilomètre 500. Et là je vais lancer le sprint. Et c'est parti Heinrich Hossler qui lance de loin. Attention à ne pas se bouffer la voiture. Et c'est parti Heinrich Hossler qui est parti. Derrière ça a mis du temps à réagir. Et Heinrich Hossler qui va peut-être gagner le sprint du peloton. Oh putain et voilà c'est fait. Ah j'ai peut-être bloqué un peu Marcel Kittel mais bon. Enfin je ne vais pas bloquer. Il est arrivé trop tard c'est tout. Et voilà. Et on aurait repéré là. Au classement par points c'est Kittel devant Hossler. 3ème Cavendish. Normalement là Marcel Kittel garde le maillot vert. Et on va se retrouver au col 2ème catégorie. de 2ème catégorie en compagnie de Sylvain Chabanel. On est à 2 kilomètres de Holmomas du sommet. Et comme on l'a vu tout à l'heure nous ne sommes plus que 3. Parce que Rain Tarmai a craqué. Juste avant le sprint intermédiaire il s'est fait manger. C'était dur pour Rain Tarmai. Là on n'est plus que 3. 2 kilomètres. Voilà le directeur sportif. Enfin voilà. Et Thomas Degent là. Bon allez je vais mettre derrière Thomas Degent. Je ne vais pas rouler. Thomas Degent là. Et derrière Samuel Sanchez est sorti. Avec Rigoberto Uran, Arthur Vichaud et Simon Gerhans. Il est là Samuel Sanchez. Il est juste là. Il va revenir sur nous là. Il est qu'à 24 secondes. Et ouais il va revenir Samuel Sanchez. Il va revenir mais... Bon je vais avoir le temps de prendre les points. Bon allez je vais passer en tête. On est à 600 mètres. 500 mètres c'est parti. J'attaque. Je vais tenter de prendre les points. Derrière ça ne réagit pas. Oui Amador. Amador va tenter de prendre les points. Et là je fonce dans les barrières. Et voilà je prends les points. Il y a Amador qui tente. C'est fini pour Amador. Il a craqué. Il a craqué. Thomas Degent pareil. Je suis seul en tête maintenant. Et là il faut en profiter. Et pour l'instant je suis virtuel. Maillot blanc à poids rouge du Tour de France. Et c'est parti. Et attaque à l'arrière de Mihal Katkowski. Il est parti. Le petit polonais. Le champion du monde sur route. Il est parti. Et là ça va être l'heure de... C'est l'heure de la zone de ravitaillement. On va bientôt y arriver. Et là j'ai 25 secondes d'avance sur Thomas Degent. Amador est à 43 secondes. Samuel Sanchez. Il n'est pas revenu sur Amador. Sanchez là il est en train de craquer. Il a du mal. Vichou Urhan-Guerhans. On verra ce qu'ils disent. S'il rentre, il rentre. S'il rentre pas. Bah tant pis. Ah voilà Sylvain là qui prend son... Son gel au café. Et voilà. Et derrière ça revient à faire ce Thomas Degent. Voilà il a encore la patate Thomas Degent. Il fallait pas l'enterrer trop vite. Il est là Thomas. Et derrière c'est Amador aussi qui revient. C'est dur pour Samuel Sanchez. A 56 secondes il a craqué. Il a craqué Samuel Sanchez. Et moi je vais prendre Mathias Franck. Bien évidemment notre leader. Et on va y donner son gel comme à tout le monde. Sauf à Sylvain. Attention. Mathias Franck. Ouf. Il est pas trop bien là. Il est pas trop bien. Rosé Serpa est là. Marcel Kittel bien placé. Marcel Kittel pour l'instant il est costaud. Mais bon normalement ça va pas durer. Il va claquer je vous le dis. Et devant nous avons toujours Rigoberto Urhan. Arthur Bichaud et Simon Gerhans. C'est bon pour Rigoberto Urhan. Thomas Degent il est à l'avant. Ça peut y faire un bon point d'appui. Et on va se retrouver vers la fin de l'étape. Parce que là il va rien se passer. C'est les Giants qui contrôlent. Donc voilà. Donc à tout de suite. Et on se retrouve à 36 km de l'arrivée. Et à l'avant. Bah voilà. Ils ont fait la jonction. Samuel Sanchez et compagnie. Et devant ils sont 6. Sylvain Chavanel, Arthur Bichaud, Simon Gerhans. Qui a gagné en 2014 le Grand Prix de Montréal et le Grand Prix de Québec. Rigoberto Urhan est là. Voilà après Gerhans, Sanchez, Urhan, Bichaud. Et les gars qui sont là depuis ce matin. Sylvain Chavanel et Thomas Degent. Et on est plus que 148 dans le peloton. Et Marcel Kittel est toujours là. Bon dans les lâchés on a le maillot à poing. Vegard Steck Langdon. Voilà on est on a un drag lapel. Et on a un drag lapel.